salut tout le monde c'est maxicam aujourd'hui une nouvelle petite vidéo sur farming avec titan salut et bonjour et puis aujourd'hui on va partir en mode moisson tranquille alors ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de vidéo je vais vous expliquer pourquoi vous inquiétez pas c'est normal aïe 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 voilà t'es passé à travers comment il s'est fait à moi sur nez la gueule un de leçons a tout compris donc ouais du coup ça fait ouais quoi une petite semaine à peu près qu'il n'y a pas eu de vidéo tout simplement parce que voilà moi j'étais parti en voyage donc j'avais pas emmené de pc du tout il était chez les irlandais oui du coup j'ai pris un petit peu de vacances et puis voilà j'avais décidé de rien emmener de toute façon j'aurais peu de temps là bas le programme était trop chargé voilà tourner des barres c'est chargé ça ouais c'est à moindre l'heure au niveau des roues on a le nouveau truc grande réponse machin je sais pas quoi ouais la mise à jour du moment comme ça on voit un petit peu mieux la boue qui part des roues c'est pas de la boue c'est de la terre et pour le labour tiens on tâchera de vous en faire dans une vidéo pas celle là parce qu'on a déjà prévu pas mal de trucs mais on tâchera de vous faire du labour dans une vidéo et ça risque d'être sympa moi j'aime bien la bourrée il y en a qui aiment pas moi j'aime bien moi je suis pas la bourrée alors au moins que ça te va bien non moi c'est un truc que j'aime bien bon alors on va commencer à lancer moi je prends le rien tranquillement ouais puis là ça sert à rien que tu prennes un transborder pour ça parce qu'en 2-2 enfin ça va pas loger dans la trémie mais presque si tu veux tu peux mettre ah bah non ça y est déjà j'allais dire la balayeuse sur le t4 mais je crois qu'il y a déjà bon question le t4 pour ceux que ça intéresserait mais ouais non c'est certainement que je vous le dise et du coup au moment où vous verrez la vidéo je serai sûrement allé à la gamer assembly il est possible que vous m'aider croisé c'est ça moi j'y serai pas désolé j'ai vous mettre un message sur facebook j'habite trop oui mais moi j'en suis pas très très bien donc voilà il faut bien que je m'occupe pas là de ta main ouais alors je vais faire quelques sons tiens bah après je vais te laisser continuer j'en laisse plein partout c'est génial je veux suivre son gps mais c'est pas drôle c'est gps ktm en fait on avait commencé par semer ce qui était droit avec les trois soirs si vous vous souvenez c'est un petit moment quand même et du coup on n'avait pas semé la pointe on avait oublié de semer la pointe c'est ça avec avec nico on met nico qui a disparu à vie de recherche à vie de recherche hop et attendez sur le formal il va carter oui le formal sur la sur la je sais quoi c'est une sexton c'est plutôt pas mal tiens vas-y je te laisse continuer moi pendant ce temps là donc comme vous avez pu on est la manivelle ouais j'y ai pensé très fort comme vous avez pu voir on avait nourri les vaches peut-être pas la dernière fois mais la fois d'encore avant et du coup bah il y a plein de nourriture dans le couloir donc on va ramasser ça tranquillement avec la balayeuse donc la petite balayeuse frontale qui est très pratique oh merde je viens de refaire le capot de ton farm ah bah non hop alors on va ramasser ça tranquillement et on va mettre ça dans les pendeurs on va aussi mettre un tracteur sur les pendeurs ça sera beaucoup mieux voilà donc on ramasse tout ça tranquillement comme ça ça sera plus propre voilà fais ça bien vas-y alors tu peux continuer de moissonner si tu veux ramassons ah bah t'es quête ça moissonne tout seul voilà hé Marguerite ça va oula t'as un problème de pied dis donc je t'ai dit d'arrêter de te battre avec le taureau t'as un problème non ? eh tu l'as coulé dans le béton non ? ouais je crois qu'il y en a qui ne bouge pas trop ouais ouais elle est un peu buguée là j'ai carrément la vache je sais qu'elle a la tête à travers le ah ouais c'est ça elle est buguée elle a la tête à travers la porte d'accord euh du coup sur les pendeurs à fumier ouais faut ouais 130 chevaux ça suffit là-dessus un petit girax hein que j'aime bien au passage qui est fabriqué juste à côté de chez moi mais vraiment pas loin euh du coup je l'aimais bien j'en ai profité tiens bah pourquoi pas allez je vais prendre le petit dot je l'aime bien ce petit dot par contre je vais le repasser en roue large peut-être qu'il fallait le passer tout de suite mais c'est quoi ces ouvriers là ? ah quoi que si il écrase pas les cultures c'est bizarre ouais je pense que 130 chevaux ça devrait amplement suffire pour tirer les pendeurs bon il laisse une bande mais c'est pas grave on va rien dire ouais ce gars il se démerde faut le payer pour ça ok ma souris a disparu c'est génial hop ou c'est le menu qui était buggé je sais pas ouais c'est le menu qui devait être buggé alors pneu large oui on va le mettre en pneu large et on va dégager le truc du chargeur voilà et comme ça ça sera très bien on va atteler les pendeurs on va viser le contenu de la balayuse dedans puisque ça se transforme en fumier d'ailleurs je vais vous montrer une petite astuce vite fait je me souviens plus si je vous l'avais montré euh il me semble si dans le doute je vais quand même vous remontrer si si tu leur avais montré la dernière fois ouais c'est possible je vais quand même vous remontrer euh déjà je vais curer le reste de l'estabu euh déjà je vais curer le reste de l'estabu donc euh là c'est bon il n'y a rien à curer c'est tout là-bas je le trouve joli cet épandeur donc c'est un 15m3 c'est simplement suffisant bon le nombre de vaches qu'on a il n'y a pas de combien alors on va vider le contenu dans l'épandeur voilà ça fait quasiment rien euh j'espère que ça va quand même vider dedans d'habitude ça marche il n'y a pas de raison oui ça marche impeccable et euh on va juste euh bah si tu veux tu peux emmener l'épandeur au champ euh ouais attends ah oui tiens on aurait pu mettre le jeune hier aussi sur l'épandeur ça aurait changé un petit peu c'est vrai qu'on s'en sert pas souvent il y en a un autre au fond du champ si tu veux là-bas là où on l'avait laissé ouais bah au pire à tel le bah tu sais quoi t'en as besoin bouge pas tiens donne moi le dot ouais je te le donne prends le JD vas-y bah attelle-le moi j'ai attelé le j'ai attelé celui-là ça changera un petit peu parce qu'on s'en est pas beaucoup servi du jeune hier et le les deux on s'en est déjà servi pour traiter l'autre fois donc ça va changer un petit peu et puis je l'aime bien cette série de cette série de jeune hier je pense qu'on servira du système aussi parce que la nouvelle série est pas mal euh tu mets le cardan ou pas ? euh ouais 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 bah y'en a pas c'est un peu quoi ça ? ça doit venir du jeune hier parce que sur le dot je l'avais donc on va curer un petit peu ce qui reste bon il restait pas grand chose enfin 380 kg déjà ça fera toujours ça et on va mettre ça tout de suite dans les pandeurs comme ça ça sera fait et après on va emmener les pandeurs directement au chaud ouais je te laisse les pandeurs je vais faire quelques bottes ouais vas-y je vais me déployer et je vais vous montrer aussi l'astuce tout simple euh déjà avant je vais remettre le télescope jusqu'au champ on a fait une petite fumière y'a pas grand chose mais euh je pense qu'il y a de quoi remplir les pandeurs prochain épisode transport de bottes ouais on va sûrement ranger des bottes et pas que d'ailleurs je pense qu'on va continuer un petit peu d'ensilage ou de maçon de maïs on verra parce que pour l'instant j'ai pas eu trop le temps de l'avancer en principe on devrait pas être tout seul pour faire de l'ensilage ça va aller oui alors voilà on a notre fumière qui est là euh on va juste retourner pour que je vous montre l'astuce donc je en tout cas si je vous l'avais montré c'était avec la paille donc tout simplement avec la bailleuse voilà je l'active ça marche très bien sur le sur une fourche donc là c'est sur le T4 parce que c'est un petit tracteur qui est très maniable et très pratique en cours de ferme euh donc je vous avais peut-être montré ça avec la paille mais tout simplement voilà là il y a des indins d'herbe même si euh l'herbe a repoussé au travers on voit quand même qu'il y a des indins euh tac donc tout simplement je baisse et euh je ramasse les indins comme ça donc euh ce que je pourrais faire pour aller plus vite c'est augmenter la capacité et bon je l'ai pas fait mais pourquoi pas le faire prochainement voilà et là j'ai fait on va dire 20 mètres et j'ai rempli mon godet de fumier en ramassant de l'herbe et donc ça ça marche plutôt bien ok t'as des problèmes de pollen ? ouais un peu arrête la paille je t'ai déjà dit c'est pas bon un petit peu le colza me fait un petit peu effet pourtant d'habitude ça me gêne pas ouais mais le colza est un des pollens les plus costauds j'en sais quelque chose dès que j'y passe euh c'est foutu fait surtout que j'ai plein de colza autour de chez moi d'ailleurs enfin c'est mes parcelles d'ailleurs donc du coup ça sent un petit peu mais moi ça me dérange pas bon mais je viens de faire à peu près 80 boites sur deux indins bon c'est pas mal ça suffira pas besoin d'en faire d'autres je fais tout le champ moi ah ouais non mais après je t'ai dit prochaine fois transport de bottes ouais avec des camions bah oui et par contre les gars au Telesco on fait pas l'autoload ouh bah on va s'amuser par contre le DUT silicon ah bah oui c'est la première d'accord qu'est-ce qu'il a le DUT ? il a du mal ah bah normal sur une grosse presse comme ça ça m'étonne pas euh donc là on va tout simplement remplir les pendeurs euh normalement on doit avoir largement ces fumiers qu'est-ce qu'il vient faire ? ouf te regarder ti euh bah tu me dirais remonte le converse remplant ah oui d'accord j'entendais un bip de recul mais je voyais pas d'où ça venait ouais ok d'accord c'est la grosse boîte bon je pense qu'il va être vite rempli bah il a la moitié déjà presque ouais d'accord bah 3 godis ça va y aller le joint d'air en fait c'est pas une grosse fumière parce qu'on avait pas tant de fumier que ça en stock donc du coup on a pas une grosse fumière bon encore 2 godis ça doit être plein je pense de toute façon après j'aurai plus de fumier de toute façon après j'aurai plus de fumier ok ça fait un tas à côté c'est vraiment sensible le trigger vraiment j'aurai un mascara il est joli d'ailleurs ce petit télescope je trouve moi j'aime bien ça a de la gueule le manitou est sympa aussi mais celui-là est un petit peu plus compact ouais et je l'aime autant le manitou qui manie rien c'est plein vas-y chef encore un demi godi c'est plein non c'est pas plein t'es regarde si c'est pas plein maintenant c'est plein euh bon bah je vais aller prendre ça maintenant c'est bien l'ouvrier a terminé là-bas ouais nickel bon si je peux essayer de ramasser mes cochonnerines ça peut être bien ouf t'emmerde pas ouf t'emmerde pas y'a pas grand chose mais bon ça on se décomposera c'est de la merde c'est ça hop on mettra dans les pendeurs après allez on est parti euh si tu veux tu prends une photo c'est déjà fait ça sera encore mieux en fonctionnement alors on va commencer par en haut là-bas je sais pas trop sur quelle largeur on est pas je pense ça doit être 9 mètres quelque chose 12 mètres monsieur ah oui shift plus oh mais c'est vrai oui de 12 à 24 mètres alors left shift ok je te l'ai mis au minimum ah oui d'accord oh bah 12 je pense que ça suffira euh je vais quand même regarder ce qu'ils préconisent à l'achat euh l'achat ils disent 15 mètres ah ouais bah on va le monter on va peut-être le monter à 15 alors wow mais tout noir qu'est-ce que t'as fait rien il est 20h mais les phares t'as un peu avancé longtemps c'est fait exprès ah là 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 t'as de la photo de fou c'est ça bon alors c'est préconisé en 15 mètres donc on va mettre 15 mètres voilà comme ça c'est bon et on va essayer de faire ça à peu près proprement allez on est parti ouais 15 mètres comme ça ça correspond à la largeur c'est nickel comme ça je pense que l'animation doit être de 15 mètres qu'on soit en 12 mètres ou en 24 mètres donc euh je pense que l'animation doit être de 15 mètres qu'on soit en 12 mètres ou en 24 mètres donc euh euh ça c'est la campagne quoi c'est ça qu'on est ouais il descend vite les pondères c'est assez réaliste tiens allez mange mange merci il faut aller pour assez arriver c'est cadeau non mais c'est joli avec le coucher de soleil au fond ouais je pense que ça doit rentrer il fait pas nuit il fait demi nuit oui il y a les étoiles et tout ouah ça a pas trop de forme quand même le ciel est un peu plein c'est bon ouais ça va l'animation est bien faite je trouve on va voir vider la moitié de les pendeurs je trouve ce qui est plutôt réaliste je pense donc je vais redescendre par là euh bah si tu veux tu vas pouvoir me charger un godet en bas autant que je redescende et voilà ah oui toi tu fais pas les moitié de choses sur la presse bah le truc c'est que le donut c'était bof ouais et là euh bah là euh bon bah avec 620 chevaux euh tu as moyen de faire quelque chose c'est pour assez c'est pas assez non si ça aura chaud sur une presse non c'est pas assez j'ai bien qu'il y a de la paille mais quand même en fait on va même pas avoir de assez de fumier pour faire tout le champ j'aimerais bien qu'on se fasse des gros champiers de fumier ça serait sympa bah ça va être faisable étant donné que j'ai cheaté euh 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 bidule ouais on va pouvoir se faire ouais on va pouvoir se faire des gros chantiers avec euh deux épandeurs euh un gros chargeur je pense qu'on va pouvoir se faire des des chantiers plutôt sympa pareil des gros chantiers de lisier j'aimerais bien qu'on se fasse ça ah ouais faut que je vous fasse le tuto aussi de euh comment cheater la oui c'est tout simple la balleuse c'est que je fais beaucoup de choses à la fois et c'est et j'oublie alors on va vider notre épandeur et après on s'arrêtera là pour aujourd'hui ça sera déjà pas mal dites moi ce que vous pensez de l'épandeur moi j'aime bien n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire ça va on roule bien on peut la vendre quand même en même temps avec euh 195 chevaux quelque chose comme ça sur le jeu de dire euh bon ça ça va il a pas trop de mal non plus ça doit le tirer tranquille le poteau électrique qui fait plaisir en plein milieu c'est toujours parfait oh oui enfin sinon c'est pas drôle on est d'accord bah c'est ça on va essayer aussi mais ça peut-être plus sur bindle euh se faire des des chantiers de patates euh donc le roleplay qui va arriver sous peu vraiment très peu on est vraiment à la bourre surtout euh et voilà comme je vous ai dit moi j'ai pas été là pendant euh plus d'une semaine euh quasi deux semaines donc euh voilà j'ai j'ai pris pas mal de retard mais j'ai pas pu faire autrement et puis euh comme je vous ai dit je voulais pas emmener de PC de toute façon j'aurais pas eu le temps donc voilà ah non mais vu la connexion wifi qu'il y avait là-bas c'était pas la peine parce que quand tu m'appelais j'entendais à moitié voilà j'avais une connexion pourrie et j'avais un forfait 4G mais euh j'aurais bouffé toute ma 4G en une journée si euh voilà je te dis qu'on va pas être en manque de potes de paille ah bah ça je m'en doute on va pouvoir faire euh franchement euh euh là j'ai fait quasiment tout le champ c'est pas mal avec une tonne de plus je finissais quasiment bon bah ça c'est pas mal là je vais aller poser ça sous le hangar on a mangé au bois j'étais avant de finir la vidéo euh pourquoi pas euh on a du foin ouais euh du foin non y'a pas de foin non pas enfané de quoi ? bah on a pas de on a pas passé la faneuse d'une part ah ouais euh non ça faudra qu'on le fasse euh ouais donc euh non du coup on va pas donner à manger au bachon on va s'arrêter là euh ça fera une vidéo ouais de longueur correcte quand même en tout cas on espère que ça vous aura plu euh n'hésitez pas à dire si vous voulez qu'on fasse des activités dans des vidéos regarde un petit peu mon champ de bottes de paille s'il te plaît attends j'arrive ça va leur faire peur voilà une euh balleuse cheatée une presse cheatée ça donne ça ouais c'est marqué dessus euh cheat by titan hein donc euh donc euh cherchez pas à aimer euh pas trop quand même pour pas que ce soit le bazar non voilà euh l'avantage c'est que ça reste en ligne et c'est propre on vous l'a déjà montré dans une vidéo mais au moins comme ça regardez vous avez de la la quantité mais c'est pas le bordel voilà c'est facile à ramasser ça reste en ligne ça fait pas planter le serveur c'est ça parce qu'alors les autres j'ai fait un essai euh c'est le jeu qui a planté quand même c'est ça alors que là ça reste très bien y'a pas de balle ah mais j'ai j'avais tellement de cheatée que j'ai fait euh 2000 bottes sur 5 mètres c'est ça donc à la fin ça refait bye bye ciao le jeu alors que là on va peut-être avoir euh ouais euh 200 bottes sur tout le champ quelque chose comme ça 2 ou 300 bottes c'est ça euh la la le premier épisode de la série Goldcrest euh la série des bûcherons sur Goldcrest Mountain va pas tarder ouais en retard hein parce qu'il avait un petit peu oublié avant de partir en vacances de m'envoyer la vidéo bah en fait euh voilà je lui avais envoyé je lui avais envoyé que la moitié de la vidéo et l'autre moitié euh j'aurais du l'envoyer de là-bas mais après j'ai complètement oublié alors par contre dans les 10 épisodes qui vont suivre euh regardez bien les véhicules et euh il y aura un des véhicules qui sera offert en cadeau aux abonnés euh qui nous suivent euh donc les gens qui nous suivent euh donc les gens qui nous suivent sont tout simplement bah ceux qui mettent des commentaires donc euh je serai vous dans les prochaines vidéos n'oubliez pas de commenter et après on connaît on connaît on connaît on connaît aussi on connaît on connaît on connaît aussi on connaît les ceux qui sont euh ceux qui sont euh qui sont tout le temps là et qui nous suivent en permanence donc euh euh il y aura euh il y aura un petit cadeau c'est euh je vous en dis pas plus vous verrez mais suivez bien les véhicules je dis pas les tracteurs je dis pas les camions mais dans le reste regardez bien et vous verrez il y a un truc ça vous tapera à l'oeil et on vous l'offrira euh en remerciement c'est de l'unique c'est du euh c'est du euh c'est du euh merci de du temps voilà vous verrez bien ce que c'est bon bah sur ce monsieur fait mémuse avec des bottes de paille sur mon capot voilà donc sur cette belle image de fin je vais vous laisser et euh on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo donc qui sera sûrement le roleplay d'ailleurs ah oui donc merci d'avoir regardé la vidéo comme on vous a dit n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire nous ça nous fait super plaisir un petit j'aime c'est pareil ça nous fait encore plus plaisir et puis euh abonnez vous si c'est pas encore fait et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo allez salut tout le monde allez salut